Les homophones Partie 1 Hello, je suis Shana. Salut, moi c'est Lana. Avec nous, apprendre le français sera facile. C'est parti! La théorie Les homophones définition, c'est un groupe d'homonymes dont les mots se prononcent de la même manière. C'est-à-dire que les mots ont le même son, mais ils n'ont pas la même orthographe. Les homophones définition, la, 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 la et la, sont des homonymes qui n'ont pas la même façon de s'écrire. Alors, comment faire pour les différencier? La plus la avec accent grave. Le premier a deux attributs. 1. Il est un déterminant qui définit un nom féminin singulier. 2. Il est un pronom qui remplace un groupe nominal féminin singulier. Voici quelques exemples. 3. La pomme tombe sur le sol. 4. Ici, là détermine le nom féminin. 5. Bien. La lune est pleine. 6. Ici, là détermine le nom féminin. 7. Cette robe est salie. 7. Je la nettoie. 8. Ici, là détermine le groupe nominal. 8. C'est comme cela que tu peux savoir si le la est un déterminant. 9. Revenons à notre définition. 9. Il nous reste le la accent grave. 9. Comment le différencier du la déterminant? 10. C'est simple. 10. Le la accent grave a aussi deux attributs. 11. Un, c'est un adverbe qui définit un lieu, un moment précis, un moment donné. 11. Deux, avec un nom suivi d'un trait d'union, il devient un groupe adverbial. 11. Voici encore quelques exemples pour nous aider à mieux comprendre. 11. Pour savoir si l'on écrit la avec accent grave, 12. Il te suffit simplement de le remplacer par un adverbe de ton ou de lieu. 12. Car le la avec accent grave est un adverbe. 13. Sur ma carte, Lausanne est là. 14. Sur ma carte, Lausanne est ici. 14. D'après le biais, tu pars là. 15. D'après le biais, tu pars maintenant. 16. Ces ballons-là iront de ce côté, là, à présent. 17. Ces ballons-ci iront de ce côté, ici, à présent. 18. Terminons notre leçon en retournant à notre liste. 18. Il nous reste les La avec L apostrophe et son. 19. Comment les différencier? 19. Là encore, c'est simple. 20. Les deux premiers sont des pronoms personnels. 20. Le, La. Ajouté au verbe avoir au présent de l'indicatif à Il, Elle, On et Tu. 21. Ils sont aussi des auxiliaires. 21. Ici, ils sont conjugués. 22. Tu peux donc les remplacer par « laver » ou « laver » à l'imparfait. 22. Voici des exemples. 23. Tu l'as ? 24. Tu l'avais cette fève ? 24. Elle a eu ? 25. Elle avait eu la fièvre. 25. On est là de ce travail. 26. On est laver de ce travail. 27. Ça, ce n'est pas juste. 28. Mais c'est comme cela que tu peux savoir si « l-a-s » est un adjectif masculin singulier ou non. 29. Que veut dire le mot « la » ? 28. Là signifie être fatigué, épuisé, éreinté. C'est un adjectif masculin singulier. 29. Exemple 1. Là, du retard du train, je prends le bus. 29. Exemple 2. Il est là de ses propos haineux. 30. Exemple 3. Là de monter le blanc en neige, Tony préfère sortir dehors pour jouer. 30. As-tu remarqué les mots en vert ? 31. Si oui, ils sont de la même nature que le mot « la ». Ce sont des adjectifs. 31. Bravo ! Passons maintenant aux exercices. 31. Expression français écoule l'aide aux devoirs. 32. Tous les exercices d'expression sont réservés aux abonnés, soit aux élèves inscrits. Les cours sont accessibles à l'achat dans notre boutique. 32. Et maintenant, toujours avec Shana et Lana, passons au moment de méditation, de notre leçon. Rappelons-nous la parole. Toute écriture est inspirée de Dieu et est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. 2 Timothée 3.16 Belle méditation ! 1 Timothée 3.16 1 Timothée 3.1 1 Timothée 4.16 1 Timothée 3. 1 Timothée 3.23 1 Timothée 3.21 Abonnez-vous ! 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 Abonnez-vous !